partagé allo bonsoir bonsoir salut à tout le monde salut à tout le monde salut à tout le monde salut 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 à tout le monde merci merci vous êtes les meilleurs vous êtes les meilleurs les ne vont dégager les nuits ah oui il ya d'un amour à d'un amour à ou mon tour manet les nuits les nuits vont dégager allo partagé amène qui paris guériné ont appelé ah non non c'est bon laisse comme ça à les modèles vient commentaire c'est vrai voilà on soit mariam sou ça c'est des abonnés actifs je vois tout le monde je vois tout le monde je vois vous êtes dans le coeur on ira jusqu'au bout et charla on ira jusqu'au bout vous êtes tous dans le coeur oui ce n'est pas qu'on nous dise que voilà c'est seulement la communauté on s'en fiche c'est nous qui sommes sur le chemin de la vérité c'est nous qui sommes sur le chemin de la vérité s'il n'y avait pas oui il ya pg aujourd'hui le guiné n'allait pas connaître ses droits c'est qui est la vérité si on était resté seulement entre nous les autres penser que oui brinquet amine kaba ça va vous pensez que on ne serait pas aujourd'hui dans un dans un royaume de mandinco 1 alors merci à la communauté pour le patriotisme que vous donnez à votre pays ce n'est pas parce que vous voulez que c'est vous qui dit venez au pouvoir non l'amour là c'est jusqu'au bout vous allez venir au pouvoir 1.000 tirer on va développer notre pays ensemble personne ne va nous mettre des idées pourri dans la tête désormais au sait se vendre et rentrer sortir comme ça dans les pays normal on donne le pouvoir à ceux qui sont riches on donne le pouvoir à ceux qui ont l'argent dans les pays normal on donne le pouvoir à ceux qui ont l'argent on donne pas le pouvoir à ceux qui sont pauvres pour venir s'enrichir sur le dos du pauvre pauvre des pauvres populations quand on parle de ça on dit que ceci c'est là c'est leur fait ceci c'est leur fait cela rien de concret presque 50 ans de règne de ses coutures et jusqu'à tous ceux ci qui sont en place aujourd'hui 1 qu'est ce que vous avez foutu rien du tout qu'est ce que vous avez foutu ce qu'à ma part excuse moi quand je suis chaud là je n'ai rien fait je n'ai jamais refroidi franchement merci à la communauté partagée on est ensemble voilà les vrais guinéens merci à vous la basse côte merci à vous la haute dîner merci à vous la guiné forestière merci à vous la moindre guiné merci à vous les guinéens conscient merci à vous jusqu'au bout voilà on veut pas seulement qu'on dit à c'est celui qui a développé la guinée à celle où là vraiment on voulait pas de lui mais c'est lui qui était bon vous allez pleurer ici pleurer ici parce qu'au sénégal à blair ouad a cherché le pouvoir a cherché le pouvoir a cherché le pouvoir on les discriminer pourquoi parce que ce n'était pas un musulman à blair ouad mais ce camarade ce camarade je suis je suis je suis quand même à vous m'écouter je suis très bien donc le cadre à blair le cadre à blair ouad a blair ouad là c'est un peu similaire au cas de c'est nous parce que discrimination ethnique et discrimination religieuse c'est presque la même chose oui j'avais peur parce que c'est un catholique à blair ouad est venu au pouvoir il était âgé c'est lui qui a fait montrer aux sénégalais il a arrangé le sénégal les sénégalais ont regretté pourquoi ils n'ont pas à la tête de leur pays pendant qu'ils cherchaient le pouvoir tous les moments qu'ils souffraient de chercher le pouvoir tous les moments là les sénégalais ont regretté les sénégalais ont regretté donc guiné vous allez regretter quand c'est l'ouvert de nos pouvoirs vous allez regretter ça c'est moi qui vous voulez vous allez regretter ça vous allez regretter ce retard que que vous êtes en train de prendre là vous allez regretter ce retard là ce retard là vous allez le regretter donc je vais donner la parole à mon invité qui est un communiquant connu et reconnu de l'ufdg il a fait 12 ans dans le parti qui connaît la politique guinéen comme la pomme de ses mains qui maîtrise la politique guinéen comme la pomme de ses mains qui va nous parler des actualités depuis le coup d'état jusqu'à où nous en sommes aujourd'hui monsieur kamara comment ça se passe à conakry bonsoir bienvenue encore une fois merci beaucoup le king je commence à saluer d'abord vos abonnés qui sont sur votre page qui vous suit régulièrement parce que vous êtes un combattant vous êtes aussi vous êtes quelqu'un apprécié dans ce pays c'est pas facile pour un jeune de prendre position dans notre pays et vous vous vraiment vous êtes démarqué à ça des démagogues des démagogues et que vous prenez vraiment là le chemin droit qui est extrêmement important pour notre nation aujourd'hui donc je tiens à vous féliciter et on vous suit régulièrement on suit régulièrement vos interventions vous faites des analyses très pertinentes donc vraiment je vous remercie et permettez moi aussi de saluer ma femme ma famille à mes femmes ma femme mes enfants qui sont autour de toi l'exil c'est pas facile hein c'est pas facile mais par la grâce de dieu voilà vous tenez à satisfaire les millions de guinéens parce que l'esprit et l'idée que vous avez aujourd'hui vous êtes en train de vraiment de conscientiser des milliers et des milliers de guinéens aujourd'hui à travers vos analyses à travers ce que vous êtes en train de faire sur les réseaux sociaux je tiens à vous remercier et remercier aussi tous les blogueurs de l'ERDG des blogueurs qui disent la vérité qu'ils sont là pour la guinée qu'ils sont là pour vous partagé pour que ce pays de l'or n'est c'est extrêmement important compte tenu de l'actualité socio-politique de notre pays après il est devenu musulman après ouais c'est vrai donc comme ce que vous venez de dire l'actualité socio-politique de notre nation oui c'est c'est notre pays c'est la guinée nous nous avons moi j'ai dit que je me suis dit je me suis fixé objectif pour ce pour se battre dans ce pays là pour que ce pays soit de l'ornière j'explique beaucoup la démocratie je veux la liberté d'expression dans mon pays parce que moi je me dis qu'un jeune démocrate un jeune démocrate il doit se battre comme ce que vous vous êtes en train de faire pour que ce pays sorte de l'ornière je ne suis pas contre quelqu'un je ne suis pas contre un individu je ne défends je défends ma position ma position actuelle je suis militant sympathisant un franc de ces loups d'Alain Gallo mais je me dis que la guinée est plus supérieure que ces loups d'Alain Gallo parce que si la guinée va très bien moi ibram souris je vais en bénéficier toi tu vas bénéficier tout le peuple de guinée les 12 millions les 14 millions de guinéens vont bénéficier donc ça c'est au delà de ce loup d'Alain Gallo c'est plus fort que ce loup d'Alain Gallo moi mon combat ma vision ça dit ça dépasse même l'envergure de ce loup d'Alain Gallo c'est pour cela j'ai trouvé que c'est loup d'Alain Gallo et l'UFDG qui sont vraiment dans mon esprit que nous partageons les mêmes valeurs nous partageons les mêmes objectifs eux j'ai décidé de militer pour ce grand parti et puis se battre farouchement pour que ce grand parti et son président accède le pouvoir et là aujourd'hui la transition dans notre pays ça ça devient très inquiétant très inquiétant pour des bonnes pour les bonnes fils et filles de ce pays des gens qui veulent les gens qui veulent que la démocratie soit instaurée dans notre pays des gens qui se sont battus corps et âme ici des gens qui ont fait la lutte démocratique de façon à ouvrir ces gens-là aujourd'hui nous sommes inquiets nous sommes inquiets c'est vrai quand le CNRD ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui ils ont décidé de changer l'histoire de ce pays nous l'avons applaudi nous l'avons applaudi nous sommes sortis nous avons acclamé c'est vrai parce que le temps le contexte partagé le temps le contexte actuel nous obliger à le faire nous l'avons fait nous avons assumé notre position le pote notre président c'est le dernier galo est sorti du pays il est parti à l'extérieur il est parti voir des des grandes personnalités pour soutenir vraiment la transition guiné nous l'avons fait c'est vrai le contexte nous a obtenu mais aujourd'hui nous sommes en train de dire moi personnellement je suis en train de dire oui qu'est-ce qui a poussé le CNRD à faire le coup d'état à changer le régime d'alpha corne qu'est-ce qu'il a parce que le discours du colonel mamadie d'oubain le 5 septembre son premier discours et aujourd'hui c'est ce qui se passe sur notre terrain en Guinée ici c'est différent je me dis attention est-ce qu'il n'a pas fait un discours populiste pour attirer l'attention des guinéens vers lui pour que nous puissions sortir pour l'acclamer pour l'applaudir parce que son premier discours son premier discours c'est comme si c'est moi il était assis j'ai écrit pour lui je l'ai donné il est sorti à la télé il a lu tout le monde a apprécié tout le monde a applaudi je lui ai dit est-ce que c'était pas c'était pas une manière d'attirer les gens vers lui pour que nous puissions l'applaudir maintenant aujourd'hui moi je suis en train de réfléchir pourquoi ce coup d'état est-ce que le discours du 5 septembre et la réalité d'aujourd'hui c'est la même chose j'ai dit non ce n'est pas la même chose alors le colonel doit nous expliquer pourquoi vous avez fait un coup d'état pourquoi vous avez fait le coup d'état parce que si vous vous êtes vous êtes dit vous allez être détenu dans ce pays là vous avez dit beaucoup de choses mais aujourd'hui en voyant les choses je viens de voir la rtg tout à l'heure derrière moi ici mais en voyant les décrets en voyant les nominations on se pose la question qu'est ce qui se passe là qui est en train de donner l'instruction au colonel mamadie de mouya il parle de la justice mais aujourd'hui ici le peuple j'ai rencontré une famille c'était à colère deux grandes familles aujourd'hui parce que j'étais à colère quand ces vieux là m'ont écouté à la radio ils sont venus matin à la radio quand je suis sorti mon frère j'ai dit le vieux m'a dit ils m'ont fait sortir de ma maison il dit moi je suis un ancien fonctionnaire du régime de la salle de cette tour et il dit j'ai fait 40 ans dans ma maison dans cette maison j'ai servi l'état dillement je n'ai pas pu bénéficier lorsque j'étais à la retraite je n'ai pas pu bénéficier tout ce que je devrais bénéficier pour construire une maison il m'ont fait sortir là bas en 24 heures 24 heures il dit aujourd'hui ma femme là on va mes enfants mais mes enfants mes enfants mais en mes enfants il dit le de mes filles sont sont tenues au pays de la grande famille de camarades c'est une durée c'est un morceau mari c'est le vieux à mal à soumary il est il est à caloum et non il est à colère ouais c'est triste quand il m'a parlé de ça je suis tombé de nuit un état responsable un vieillard à ce niveau il a travaillé pour ce pays il a servi ce pays il était habité dans cette maison depuis autant de serre tour et vous venez vous le donnez 24 heures qui pour vous qu'ils puissent quitter sa résidence il a quitté aujourd'hui le vieux là il est dehors il est à colère il ya d'autres femmes que j'ai rencontré je suis en train de dire est-ce que quand le colonel nous a dit le 5 septembre qu'il est venu non seulement pour rapprocher les guinéens parce que les guinéens vivent en méfiance et il se bat pour le premier parce que le peuple de guiné a tant souffert il se bat pour nous les citoyens parce que nous avons tant souffert mais attention le colonel je me dis aujourd'hui le colonel doit nous dire pourquoi il a fait un coup d'état pourquoi il a fait ce coup d'état parce que ce coup d'état aussi aujourd'hui il était il était il était il était il était autour du président alfa kondi il était dans ce pays depuis 2011 nous les braves jeunes on se mettait dans la rue on manifestait on était dans la rue depuis 2011 depuis 2011 nous avons entierré plus de 500 personnes 500 jeunes abattus depuis 2011 l'arbre depuis 2011 le colonel Ahmadine Doumbouya était dans ce pays il était dans ce pays lorsqu'on se disait on interdit la manifestation nous on se retrouve nous jeunes braves de ce pays on se retrouve nous planifions la manifestation on se dit demain on va sortir en prenant notre petit café le matin à 5 heures du matin on se retrouve quelque part à 5 heures du matin on se partage les pains nous les jeunes leaders de ce pays là on se partage le matin pour que chacun puisse occuper de de la zone qui est confiée à la personne on se dit entre nous là bas nous qui sommes là comme ça il ya un cadavre qui tourne autour de nous forcément quelqu'un va tomber aujourd'hui on sort sur le terrain oui là on sort sur le terrain le soir le soir on apprend oui telle personne a été tué telle personne a été tué depuis 2011 il était dans ce pays 2013 nous avons enterré 12 personnes 12 jeunes ici le jour là nous avons prié sur ce corps là à la grande mosquée faïsale de la grande mosquée faïsale nous sommes venus jusqu'au siège de l'air pizam dalaï on avait 12 corps qui était avec nous tous jeunes abattus qui était avec nous les forces de l'ordre n'ont pas manqué encore à tirer sur nous à tirer sur les cadavres ils ont tiré sur nous ce jour là ils ont tiré encore sur des cadavres ils ont tiré sur des personnes il ya eu deux mots deux morts sur place les gens qui tenaient comment est le cercle des amis pour aller l'enterrer ils ont tiré encore sur ces allahs le colonel était là c'est qu'ils mettaient des garde-fous pour ce régime là c'est pas ça la lutte pour un troisième mandat 14 cadavres tato 14 la lutte pour ce troisième mandat fameux troisième mandat il était où il était là c'est que cerné le garde-fous pour le président alfa condé car alfa condé a fait la déclaration pour dire il ya eu des pays qui avaient décidé de changer la constitution même en cas de mort cela n'empêche pas de changer la constitution il était là il n'a pas pris position il n'a pas pu défendre on a fait la lutte pour barrer la route à ce troisième mandat il ya eu des morts des morts et des morts vous avez des images là ils ont tiré sur nous ils ont tiré sur nous un peu partout dans les mosquées les gaz lacrymosin sont rentrés dans les mosquées ici à bambéto vous partez au cimetière de bambéto on part pour enterrer les âmes on nous donne encore des gaz lacrymosin dans l'ancêtre du cimetière il tire encore sur des cadavres alfa condé a confitié des cadavres ici les jeunes ont tué assassiné confisquer ses cadavres encore il a confisqué deux mois trois mois il a fallu trois mois de dénonciation pour que ces cadavres là soit restitué à leurs familles respectives le courriel était là bien basta maintenant aujourd'hui c'est après leur fameux troisième mandat laquelle cherchait à se positionner il y avait beaucoup de clans qui étaient autour de l'alfa condé n'avait plus confiance mais n'a déjà on aura pris parce que moi j'ai on aura oui gagné 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 c'était un maillon très fort de la présidence c'est lui qui décidait tout lorsque le colonel a été convoqué l'unité du colonel il était au palais au palais ici derrière le palais des nations on parlait du peuple on l'a on les a enlevé là bas on va pas rentrer dans tout ce qui s'est passé et en ce temps ici à l'époque à ce moment on parlait des narcos ici on parlait de la drogue on parlait des hauts officiers de l'armée qui était dans ça on va pas tout dire parce que moi je suis là qu'on a créé peut-être demain pour m'arrêter et pourront dire ceci mais nous connaissons ce qui s'est passé le colonel mamadine d'oubouyadouam dit vous avez fait le coup de ta oh faut pas l'appeler le guiné c'était pour libérer le peuple de guiné mais c'était de sauver sa tête c'était pour libérer le peuple de guiné ou il avait peur d'aller en prison il est venu pour sauver le pays pour libérer le peuple de guiné ou bien oui il se disait que oui je me reproche de quelque chose et dans les jours à venir dans les mois à venir je vais me retrouver en prison et si je ne fais pas être dessus de la tradition le peuple de guiné commence à être dessus de l'antagé il faut que les gens parlent pour que nous puissions dire oui on va mettre et on va créer le cadre de concertation de dialogue c'est ça me suit ça je vais vous dire la révélation de ce que ce que le président c'est le dernier a fait ça me révolte quand j'ai entendu ce grand on dit devant la presse devant la presse internationale devant devant les grands journalistes dire qu'il a tenté plusieurs fois de rencontrer colonel mamadine d'oubouyad il n'a pas eu de soupe favorable mais ça révolte l'esprit déjà là il s'est loup dans le galop quelqu'un qui représente 50 50 pour 55 % de l'électorat guiné il se dit ce grand homme ce re-commis de l'état qui a de l'expérience en matière politique qui a tout vécu dans ce pays ce dernier peut solliciter de rencontrer un président poussé pour dire je veux vous rencontrer pour que nous puissions échanger ils refusent pourquoi ça ça m'a révolté ça c'est le bon temps ça sinon dans les autres pays au nom de la paix au nom de la petite au nom de la paix au nom de la petite c'est le dernier ne doit même pas demander c'est le colonel mamadine même qui prend l'initiative d'appeler son grand frère grand frère bien on va être là je connais ce que vous représentez il faut pas sous-estimer si on vous souffre à l'oreille que oui que tu pourras peut-être faire en sorte que je ne se présente pas une élection ici là on vous trompe là wallah et bien là on vous trompe si on met en tête que oui c'est ce qu'alpha qu'on a fait ici 10 ans alfa qu'on a disait bah c'est le dernier isolé il faisait tout les arrestations arbitraires des trucs ils ont célébré isolé mais nous avons tenu tête devant alfa qu'on est devant son argent il avait la banque centrale il avait l'arrivée il avait il avait les prisons il avait tout il a licencié des gens il a soutenu de licencié des gens en disant seulement à dès qu'il entend un nom a dit non lui c'est lui c'est barri lui c'est saut il faut le faire sortir de là et n'ont pas droit vraiment à la fonction publique il faut le faire sortir des proviseurs ont été licenciés ici pour dire que non il soupçonne que ces gens-là soutiennent l'ufdg mais cela n'a pas empêché l'ufdg de grandir à chaque élection que nous partons les élections communales de 2018 c'était là avec nous on a fait campagne ici à conakry on a battu campagne un peu partout nous avons vu le résultat donc le premier doit savoir aujourd'hui il faut pas minimiser cette force là il faut pas minimiser la classe politique mais le cnrd n'a pas de respect envers la classe politique mais au contraire il utilise d'autres politiciens des petits politiciens des petits partis qu'on va pas faire leur promo ici sur notre live donc on va même pas dire leur nom c'est des petits partis des petits promotions parce que quand agi fait le direct il y a au moins 1000 personnes 2000 personnes peuvent suivre agi en direct mais je vois ces partis là qui se disent partis politiques ils viennent s'asseoir derrière leur facebook on dit tu ne vois même pas dix personnes même pas dix personnes qui les suivent c'est vrai aujourd'hui que le cnrd est en train d'entretenir contre la classe politique ils sont en train d'entretenir c'est la longueur d'union en longueur de journée on les attend ici dans les radios ah bon le tard pour la fois la moto m'a transition en roman pour m'attendre fille et m'a siné on a halluciné et à l'obé siné tandis que nous nous sommes en train de souffrir aujourd'hui le panier ménagère mon ami il ya qu'on a créé ici appelez vous allez voir les magasins témoins quoi enfin bonnet nous allait pas lorsqu'elle va connaît quitter au pouvoir quand il est venu voilà c'est marie il avait mis quelques magasins témoins dans quelques quartiers de kaloum là je crois à temeneta il était partout à sandra balia il avait manqué pas et puis je vais je vais écrire le numéro de brahma souria ya mais ce qu'amana des gens qui demandent votre numéro je vais l'écrire en bas ici pour votre parce que vous êtes un élément très actif très important et vous mouillez le maillot et là je pense bien qu'ils veulent vous soutenir mais en parlant de ça même comment ça se passe parce que je vous je disais j'ai dit hier dans mon live le ibrahma souri ibrahma souri kamara d'abondi est un élément clé de l'uefdg qui est tout le temps dans les radios et que je l'appelais l'autre jour et il m'a dit qu'il est en train de marcher à pied pour rentrer à la maison il n'avait même pas de sous j'ai dit à communiquant le budget j'ai dit comme le vice-président a dit de voter un budget pour nous pour les communicants j'ai parlé déjà vous êtes là je vais mettre son numéro oui 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 donc on va finir ça et on va écouter bon monsieur camara oui comment ça se passe à qu'on a créé les activités dans les radios expliquer comment ça se passe sur le terrain ouais ouais ça me fait mal quand j'entends des gens qui disent que ouais si tu vois que agi est en train de parler parce qu'il est soutenu par l'uefdg et toi qu'est vrai sur fait tout ce combat il est soutenu par les connaissances ça me fait très mal ça me fait très mal au coeur dix ans dix ans je suis dans ce parti douze ans je me bats dans ce parti j'ai installé la grande fédération de d'abondi j'ai participé à l'installation de la fédération de matoto un matoto matoto un de l'uefdg parce que l'uefdg avec une seule fédération à matoto les 30 les 30 les 34 quartiers nous avons proposé dire aux présidents les 34 quartiers aujourd'hui ne peut pas voir que une seule fédération donc il faut partager c'est pour cela l'uefdg à trois fédérations aujourd'hui à matoto lorsque je venais dans le parti on n'osait même pas on n'osait même pas de porter je vous dis ici en 2010 tous ceux qui habitaient dans mon quartier d'abondi en 2009 tous ceux qui habitaient dans mon quartier d'abondi 1 ils savent bien ce que je suis en train de dire tu ne pouvais pas voir un jeune un jeune qui portait le fusil de selouda le galou dans ce quartier là c'est ce qui m'a poussé à adhérer à l'uefdg et quand j'ai adhéré à l'uefdg je l'ai prouvé quand j'ai adhéré à l'uefdg j'ai envoyé des shots de l'uefdg j'ai commencé par ma famille j'ai dû se vieillir j'ai dû se vieillir dans la famille j'ai organisé un tournoi de football les ans se sont dit non nous on va jouer dans tous les tournois de football sauf le tournoi de selouda le galo parce que les gens vont nous rayer j'ai dit non on va jouer là on va jouer notre tournoi c'est son numéro qui est en bas je l'ai fait je ne peux pas dire que je suis en train de faire mais tout ça là je vous jure voilà je suis devant vous ici je sais que dieu m'entend je sais que tous les militants et sympathisants de l'uefdg beaucoup m'écoutent les responsables de partis sont en train de m'écouter je dis aucun responsable de l'uefdg ne peut lever son petit doigt pour dire c'est moi qui finance c'est moi qui donne tellement dans l'oeuvre monsieur du camarade d'aller dans les radios d'un son amoura ma conviction mon engagement à moi tu me pousses oui c'est vrai lorsque tu m'appelais avant-hier je quittais global fm la radio de banque il ya tout je te déclenche pas vas-y vas-y je quittais dans l'oeuvre j'étais 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 à global fm j'ai fini l'émission j'avais je n'avais que 35 mille francs dans ma poste les 35 mille francs je les offerts à les journalistes j'ai quitté m'attend de m'attend jusqu'à d'un pays par amour pour mon parti j'ai quitté matam pied jusqu'à d'abondi jusqu'à ce mois je suis venu à pied je n'ai même pas pu trouver même un taxe à 5 mille francs je suis venu à pied tous les semaines tous les semaines aujourd'hui tu m'as vu j'étais j'étais en direct celui là d'horizon fm quand j'ai quitté là bas je suis parti sur 7 j'ai fini l'émission là bas 7 ou 7 à 18 heures j'ai couru pour être là pour que vraiment je puisse respecter notre rendez vous tous les semaines le minimum d'émission que je fais je fais au moins quatre émissions quatre émissions débat ces émissions là ce n'est pas des émissions interactives des émissions que je participe je vais dans le studio je m'en sois avec les journalistes je fais deux heures de débat tout ce que je vous dis ici comme ça je prends ce risque là c'est ce que j'ai fait ce que j'ai fait sur tant d'alpha qu'on est jusqu'à ce qu'on m'a mis en prison je suis ressorti je suis resté moi même j'ai fait huit mois la maison santa je suis sorti il n'y a pas il n'y a pas ce qu'on n'a pas reçu comme proposition de changer mon objectif j'ai dit non moi je suis un soukou ce soir au tina n'a pas n'est rafi n'est rafi n'irafi 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 n'y a pas ma famille ma famille ma famille les gens sont là la fois quand je vais les jeunes boutiqués qui sont autour de moi ici quand je vais dans les jeunes quand je vais voir les jeunes boutique et là de me trouver le déjeuner pour moi et pour ma femme ou bien pour mes enfants mais les jeunes là ils me regardent mais comme ils ont confiance à moi j'ai un jeune boutique et ce matin j'ai sorti il m'a arrêté à cause de neuf cent mille francs parce que tous les matins j'ai dit à maman on a mis ton nom à béné c'est quand même d'avoir mon amour ça va t'as mis sur il a rien à ce qu'on suit il a nous vannas au maï à l'assez mais tout il écrit tout ça là aujourd'hui m'a interpellé le matin lorsque je sortais d'écran tu sais que notre cahier ici c'est c'est trop et dit tu sais que tu dois plus de 900 et quelques mille francs ici j'ai dit d'accord petit c'est pas grave je vais payer ils ont comme ça une seconde je vais faire une seconde s'il vous plaît ce n'est pas vous vous coupez je vais faire une précision à une précision au fait hier par hasard j'ai parlé de ça mais il faut que nos militants comprennent et les responsables du parti comprend aussi qu'il faut créer un budget pour les communicants et soutenir on n'est pas dans le parti à cause d'argent mais on a besoin de soutien et c'est qu'il est en train de dire c'est très très important il parle dans les radios il parle dans les radios tous les jours minimum deux trois quatre radios pour toujours parler de son parti et ça ça fait douze ans il faisait douze ans il y en a plein de communicants plein comme il vraiment souris c'est plein qui parle dans les par dans les radios qui vient la puissance était comme ça il parlait dans les radios pour y afficher heureusement pour lui lui les pâtes aux états unis maintenant tout ce qu'il est en train de dire il faut comprendre nos responsables vous devez créer un budget pour les communiquants c'est très important les communiquants sont les maillons forts de ce parti les communiquants sont les griots du parti les communiquants sont les marques de publicité du parti il ya des choses le président lui-même ou les responsables eux-mêmes ne peuvent pas dire c'est aux communiquants de dire c'est le communiquant qui vend son parti grâce à la communication des brahmasouri comme c'est qu'il est il disait tout à l'heure il ya des milliers de personnes qui ont adhéré grâce aux communications de beaucoup de communiquants il ya des milliers de personnes qui ont adhéré ainsi de suite nous tous on est dans ça il n'y a pas un jour qui passe si une personne de la forêt moine ne m'appelle pas ou une personne de la haute guinée ne m'appelle pas ou une personne de la basse guinée ne m'appelle pas pour me dit bon frère vraiment à cause de votre communication on a compris que c'est nous c'est une bonne personne moi aux prochaines élections je vais voter pour celles et c'est le mérite d'avoir le pouvoir tout ça c'est nos efforts et le parti parce que pour les gens comme on sait on sait c'est à dire on prend tout notre temps on s'affiche matin midi soir pour les gens on se lave avec l'argent de l'ufdg on se lave avec l'argent du parti donc c'est la réalité on n'est pas dans le parti pour de l'argent mais nos responsables doivent créer un budget pour les communiquants pour soutenir le communique continue vive l'ufdg vive le président jusqu'au bout à nous la victoire c'est ça je vais te dire a dit ça vous avez j'ai parlé de ça j'ai parlé de ces débats mais n'oubliez pas j'anime aussi les émissions interactives vous savez je commence à parler à quelle heure à partir de quelle heure je commence à écouter les radios à partir des quatre heures cinq heures si tu veux m'écouter tous les cinq heures 45 jusqu'à 6 heures vient sur espace fm nous avons nous avons nous avons une émission là-bas parce que je ne veux pas que quelqu'un quelqu'un dit quelque chose sur mon président et que je tant que je ne reprends je finis espace vous avez ce que je fais à 6h00 6h00 après l'émission d'espace 6h00 je suis sur renaissance 95.9 renaissance fm à 6h30 je quitte renaissance fm je quitte renaissance fm à 6h30 comme ça ça trouve que j'ai déjà fini de parler là bas je vais sur bonheur fm à 7 heures deux fois à 6h45 j'appelle horizon fm pour me mettre à l'attente j'appelle un numéro l'émission commence à 7h00 mais quand je ne veux pas rater l'émission je vais être parmi les trois premiers mais les quatre premiers je peux appeler à 6h45 on me met à l'attente là bas sur un numéro j'utilise d'autres numéros si pour parler dans les autres radios comme bonheur fm comme soleil fm comme évasion comme digi fm comme savoir il est fait pour que je ne puisse pas rater ces émissions là à 7h00 on me signale qu'il est l'heure sur l'horizon je regarde je regarde je peux faire au moins 10 minutes 15 minutes 20 minutes 35 minutes à l'attente je suis sur l'horizon comme ça le numéro orange donc si je calcule d'autres fois je me suis là j'étais là je suis assis j'ai amusé comme ça là j'étais seul dans la maison j'ai envoyé un cahier un big je me dis bon attendez je vais je vais écrire quelque chose moi j'ai dit au moins pour participer à toutes ces émissions là j'ai non seulement rémuné toutes ces émissions j'ai dit maintenant pour participer à toutes ces émissions là il me faut combien par jour pour que je sois à l'aise sans compter mes déplacements salut quand je quitte d'abondi par exemple ce matin j'étais sur fort engolais de d'abondi jusqu'à tannerie c'est le transport c'est combien je garde ça de la tannerie je suis venu sur l'horizon fm qui est à colère regarder cette distance le transport c'est combien je garde ça pour moi de là bas je suis parti aux cités chemin de fer en ville je garde ça pour moi de là bas je suis rentré sur moi d'abondi est-ce que je fais comprendre sans prendre tout ça j'ai dit bon mais là pour participer à toutes ces émissions là non seulement mes frais d'unité il me faut me rassurer au moins 60 mille le minimum 75 mille francs comme unité tous les jours lundi j'ai besoin de 75 mille francs comme unité je ne vais pas me connecter sur ça une commande pour les appels le mardi j'ai besoin de 115 mille francs le mercredi j'ai besoin de 115 mille francs jusqu'à samedi j'ai besoin de 75 mille francs mais par la grâce de dieu par des personnes de bonne volonté je tiens à respecter mon engagement là parce que quand je ne parle pas quand je fais agir moi je suis fatigué ici c'est vrai regarde quand je fais deux jours je ne communique pas les gens m'écoutent pas dans les radios dans les émissions interactives les gens n'écoutent pas les m'écoutent pas les débats ils commencent à m'appeler ils appellent deux fois même la première dame il dit ah mais raja et les pisières on n'a pas écouté bramsouri est-ce qu'il n'est pas malade donc je me dis que j'ai des milliers de personnes que je suis en train vraiment de rendre très fier très heureux d'être d'être militant de l'ufdj le m vieux m'a dit un jour il dit mon frère il dit tu sais ce que je vais te dire il dit il est pardon il est parti voir le président la première dame est témoin de ça il est venu il dit moi je suis venu vous voir il dit moi je suis venu vous voir il dit moi je suis venu vous voir il dit le jour que bramsourba dit le jour que bramsourba démissionner de l'ufdj il dit moi je quitte je démissionner de la politique je démissionner de la politique parce que ce jeu là m'inspire on dit tout ça là pour que les gens comprennent il est venu dit ça à la première dame il dit le jour que bramsourba dit qu'il n'est plus de l'ufdj il dit moi je quitte la politique je ne vais plus parler de tchernoudel engalo la première dame est témoin de ça il y a plein comme ça là plein 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 c'est pas pour nous tellement c'est pas pour nous venter donc si j'ai fait ce petit calcul 75 mille francs multiplie 75 mille francs maintenant par cinq ça dit lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi six jours à moins les dimanches vous multipliez ça vous allez voir le résultat maintenant vous multipliez ça par 30 c'est à dire par 30 jours vous allez voir ce que ça va vous donner maintenant vous multipliez ça en 24 mois c'est à dire si chaque mois au moins va me donner si chaque mois j'ai besoin d'utiliser j'ai besoin d'utiliser 150 mille ou 200 mille francs par par mois multipliez ça en 24 mois vous allez voir par an seconde dépenses pour la communication sans compter quand je vais dans les radios c'est vrai je vous dis agis j'ai des journalistes ici on m'invite dans leur émission je fais le débat je finis de faire le débat les gens appellent ils apprécient ces mêmes journalistes qui mettent la main dans la poche il m'étend prend ça prend un taxi moto va à la maison ah je comprends pas mais j'ai pas compris je dis à les journalistes ici des journalistes qui m'invite ils m'invite parce que pour eux quand je fais des débats dans les radios les gens écoutent et quand j'ai des gens écoutent ça les rapporte quelques jours quand il m'invite quand je finis de faire le débat ces mêmes journalistes là ils mettent la main dans la poche il fait sortir un peu d'argent on mettant on donne librement sur je prends ça va à la maison fait ça comme transport dans la ville c'est que je fais c'est bien ce qu'on fait vous savez ce qu'on fait c'est notre conviction nous avons accepté de souffrir on a fait 12 ans 13 ans dans l'opposition avec le régime alpha tout ce que vous connaissez on n'a pas droit à l'emploi c'est pas parce que nous on ne pouvait pas travailler c'est pas parce que nous aussi on ne voulait pas travailler mais on ne pouvait pas parce que nous sommes stigmatisés on ne pouvait pas parce que nous sommes indexés il faut faire comprendre à les gens comment je travaillais et comment je travaille au port automne de conatrie conatrie terminale en 2007 2008 l'arrivée d'alpha condé les 33 fonctionnaires qui ont été licenciés qu'on a cru qu'on a pris terminale c'est 33 fonctionnaires là je faisais partir parce que j'étais le j'étais j'étais le seul travailleur qui rentrait là bas en 2010 avec les physiques de cellules dans les galots coups sans cacher pour dire que oui j'ai soutenu ici d'attourer premier tour deuxième tour je soutiens cellules dans les galots je viens au travail ici avec casquette avec qui sortent des cellules dans les galots et puis qu'on a été licencié après la suite donc mes amis mes frères ceux qui sont en train de dire quand vous voyez agir parler peut-être pour vous agir à tout il est là il est logique il paye le loin le parti ne trouve pas un franc pour lui sauf des personnes de bonne volonté on remercie ces personnes de bonne volonté toute personne de bonne volonté merci c'est ça c'est ce qui c'est ce qui nous fait vivre on ne triche pas on vole pas on ne demande pas on fait pas la main c'est à vous vous reconnaître vous êtes nombreux merci ni rien on est là le régime d'alpha condé je vais vous dire les noms si vous voulez des gens qui m'ont reçu dans leur bureau qui m'ont proposé de l'argent de l'argent vous pouvez voir allez-y demander si malik c'est pour moi malik on m'a pas reçu si malik jambon m'a pas fait des propositions travailler à la caisse nationale de sécurité sociale il m'a pas reçu dans son bureau allez-y demander baby haribo ce qu'il m'a proposé lorsque j'étais en prison allez-y demander l'ancien député le matin d'une d'un tour et avec qui encore avec l'autre là notre notre frère qui est qui a l'ansanéa et j'oublie ce nom là notre ami notre frère qui est dans la pêche là qui est dans la pêche il ya un moment là il y avait des problèmes avec baidi voilà 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 il a demandé ils se sont trouvés en commission ils sont allés me voir à la maison centrale ils vont faire la proposition et dirait tu es en prison et dit tu es en prison parce que aujourd'hui on dit que oui il dit le président alpha qu'on est nous dit que nous les cadres sous sous nous sommes incapables de de te fermer bouche il faut qu'on te ferme ta bouche parce qu'aujourd'hui à qu'on a créé ici toutes les grandes émissions des grandes émissions qui sont écoutées en langue nationale c'est toi seul qui nous fatigue on t'a envoyé en prison c'est pour cela accepte de négocier avec nous on va aller demander pardon au président alpha qu'on est on va te faire ça demander demander docteur gagné est vivant celui qui m'a envoyé dans le bureau de docteur gagné les vivants quand docteur gagné m'a proposé d'être d'être le directeur général de la jeunesse de la ville de conakry ce décret qui se préparait il m'a reçu avec quelqu'un on était là je suis rentré au palais je suis rentré quelqu'un m'a pris ma main il m'a envoyé au palais c'est tout réa pour aller rencontrer alpha qu'on dit la personne dit il est là et puis c'est un journaliste il est là il est témoin il m'a pris une fois il est pu m'envoyer c'est tout réa pour aller rencontrer alpha qu'on dit nous avons rencontré le président à trois heures du matin parce qu'il me disait que non le président c'est qu'on kaba est témoin oui ce journaliste là est là il est témoin je peux vous donner son nom il peut témoigner il est là quand alpha qu'on est m'a reçu devant lui non non il faut dire le nom du journaliste là je suis un camarade pour dire bon on l'a appelé bon c'est donc les gens ne font que m'appeler c'est qu'on était un camarade vous imaginez ah ah il m'a envoyé devant lui et le président du seul dieu c'est qu'on est témoin qu'on est un camarade qui est aujourd'hui partager partager à 3h du matin qu'on est un camarade qui est aujourd'hui il est il est il est il a il a sa radio privée aujourd'hui le propriétaire de la radio tropicale fm c'est pour lui qu'on était c'était dans ce moment il travaillait il travaillait il travaillait à la nostalgie ce jour là j'ai fait une émission quand j'ai fini quand j'ai fini de parler on a fait deux heures d'émission mais le débat était où le show c'est un peu qu'on n'a qu'a appelé colinthènes devant moi il a appelé colinthènes galo colinthènes à trois heures du matin je suis en émission à trois heures du matin non c'est ce qu'on kaba c'est ce qu'on kaba qui a appelé c'est ce qu'on kaba qui a appelé colinthènes lorsque j'étais dans le studio il a dit à colinthènes mais colinthènes il dit mais il faut il faut arrêter ton monsieur là il dit le président est en train de vous écouter mais il faut arrêter le monsieur là après colinthènes aussi il me posait des questions banales là des questions bidon pour qu'ils puissent me détourner de l'essentiel mais je n'ai pas fait cadeau quand nous avons fini de faire les millions c'est qu'on kaba a appelé colinthènes il dit qu'on a à l'eau colinthènes il dit attend je te passe le président il passe le téléphone à alpha condi le président alpha prend il prend le téléphone et dit colinthènes est en la farine et la radio qui m'a combi et une fois il dit j'avais l'adouméan moukou banou et un fils valentine qui m'a t'a gagné pour l'été pour l'été et alors qu'à t'aider il dirait qu'on n'a pas surtout qu'à théraphe il dit d'amour mon beau tout parce qu'il dit les gars d'aider au nom il vient d'aujourd'hui colinthènes j'écoutais c'est qu'il disait après il finit colinthènes dit et il dit le président demande à te rencontrer non oui mais à la molly en taux en taux en taux c'est bon tellement qui après il a planifié allé en planifié il m'a appelé le président tient à te rencontrer j'ai dit d'accord merci je me prépare ce jour là 20 heures déjà j'étais en ville je n'avais pas informé je n'avais pas informé les responsables de l'EFDG parce que moi je sais qui je suis moi je sais ce qui se passe dans ma tête là moi je sais ce que je veux pour mon pays là après nous sommes partis on est rentrés à 22 heures 22 heures 23 heures on était déjà au palais on était au palais sectorial j'ai sur l'entrée ce point est venu il nous envoie quelque part ah c'est trois heures du matin c'était plus trois heures du matin trois heures trois heures du matin non 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 je dis non nous sommes rentrés à 22 heures 23 heures nous sommes restés jusqu'à trois heures du matin avant de voir le président ah ok ok a pas de transfert le boss j'ai signé dans le club mais moi j'ai signé on a signé moi et mon frère on a signé club UFDG à vie sauf si le club d'idées on résilie le contrat voilà il va m'assurer allons-y voilà donc on peut dire tout vous êtes vous êtes rentrés au palais vous êtes rentrés au palais on était vous êtes rentrés au palais à 22 heures c'est là-bas qu'on était bon nous sommes restés après nous sommes restés après quelques temps mais toujours mais on recevait on recevait les trucs de de ce qu'on kaba qui venait nous dire patienter 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 et bientôt vous allez recevoir le président est d'accord à trois heures du matin j'étais j'étais là on était à quatre il y avait il y avait alpha condi il y avait il y avait mon compagnon et moi il y avait c'est un coût qui était là après le président a dit il a dit ah c'est au salon oui oui au salon maintenant je l'ai dit à l'âge et 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 à l'âge s'il te plaît mon frère j'ai dit j'ai dit j'ai dit au présent j'ai dit le présent vous savez il ya il ya une histoire qui entre vous et moi il dit à comment ça il ya en 2012 2013 vous êtes vous êtes partis faire vos prières vous êtes venus à d'abondi pour faire la prière de vendredi je vais vous rappeler de cette mosquée il dit oui vous rappelez ce jour là quand vous avez fini de parler vous avez pris le micro vous avez dit le nom de quelqu'un il ya c'est toi j'ai dit le jour là j'étais même dans la mosquée le sont là d'alpha qu'on a pris délicat vous avez pris quand vous avez pris le micro les responsables du rpg qui était qui était autour de vous sont venus vous souffler aux oreilles il faut dire il faut intimider il bram sur camera vous aussi vous avez pris la parole et le micro là le micro là le micro là est entretenu par mon père parce que mon père était mieux et de cette mosquée il est décédé paix et salut sur lui j'ai dit c'est mon père qui vous attendu le micro et vous avez interpellé à son âme et à son âme et à son âme et j'ai dit et vous avez interpellé en disant dans le micro vous savez nous moi il ya je respecte beaucoup et sous sous donc je ne vais pas faire du mal à un jeune sous sous mais il ya un jeune ici il est à d'abondi et cet ébran sur camera de d'abondi lui il veut me pousser à faire du mal à les sous sous parce que quand je vais le mettre en prison ils vont dire que j'ai dit présent vous rappelez vous rappelez de votre discours là il m'a regardé il ya c'est toi j'ai dit oui j'ai dit présent vous rappelez de mon histoire et quand j'ai parlé de l'incendie de madina j'ai dit l'incendie de madina après maintenant voilà ce fameux bram sur il a été mis en prison il a fait huit mois de il a fait huit mois en prison il dit ah oui président c'est moi j'ai dit c'est moi j'ai dit moi j'ai un problème qu'on était un témoin c'est qu'on comme un témoin j'ai parlé au président sous sous et moi j'ai un problème moi j'ai un problème quel président parce qu'il ya des gens qui viennent d'arriver le président oui alpha qu'on dit j'ai dit président j'ai dit j'ai dit président 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 j'ai dit moi mon problème aujourd'hui vous savez c'est quoi pourquoi cette arme pourquoi tout moment chaque matin quand je me réveille je suis revolté contre votre régime j'ai dit parce que monsieur le président j'ai enterré deux cent cinquante de mes amis je les ai enterré la bande de l'homme j'ai dit que j'en ai été avec moi ils étaient avec moi j'étais avec eux nous sommes sortis ensemble les balles m'ont frôlé il a atteint des autres ils sont tombés mais monsieur le président on n'ira fait la barre m'a dit et pouvoir finir à l'écrou il a bourré non il a parti ça l'faï c'est ce jour là que j'ai compris ce que les gens disent là sur l'alpha c'est vrai c'est que tu essaies d'avoir c'est quelque chose qui est extrêmement important il a bout tu m'as dit non que tu es trop jeune de où l'on a fait faire faire parce qu'il est un peu plus pour les autres au bord de ma femme après au façonné au saisonné il s'est révolté après qu'on a démarre qu'on a démarre qu'on a démarre touché tant qu'on a démarre touché je me suis tu je n'ai plus parlé elle va parler un va parler du bon moi tout ce que tu veux je veux il faut que vraiment j'essaie de de mettre ton projet sur un papier tu vas donner à ses coups nous allons étudier on va voir comment nous pourrons vraiment te nommer comment on va faire ceci parce que yotakoulou il a dit il a dit des expressions là bas je n'ai pas osé juste à présent je n'ai pas osé de répéter tout ce qui tout ce que j'ai entendu là tant des gens qui dit qu'alpha condé c'est un racisme il faut le confirmer mais met ta main sur le courant même si on veut dégorger met ta main sur le courant oui où ce que nous avons suivi tout ce que la communauté des solides a suivi tout ce que les jeunes de l'action suivi c'était pré-médité c'était planifié bien orchestré entretenu par des gens pour décourager des gens pour décourager les l'alpha savait tout ce qui se passait quand les gens disent aux gens n'ont pas négé voilà n'a bricolo il savait tout il savait tout c'est ce jour là que moi j'ai compris après on a fini d'échanger il a fini d'échanger il a dit bon voilà on veut là tout dans ce mois là avec avec notre député avocat souma il est bon tu vois non voir qu'à temps maria libri qui bana j'ai enlevé à libri qui dans ce parti là j'ai enlevé j'ai pris honnable avocat souma parce qu'il aura place maintenant votre place n'est pas là bas le fait j'ai tant d'orun à quoi et tranquille dans mon pouvoir contre mato et ma langue et ses côtés qu'il est méni c'est seulement qu'ils se sont réunis là-bas contre moi seulement après vous là vous les soucis là autant et nous utiliser contre moi et pourtant aujourd'hui regarde ce que moi j'ai fait pour la basse guiné regarde baidi est bien nommé malik shanko est bien nommé marissa est bien nommé des tripasita vous avez la primature aujourd'hui vous avez des grands projets en afrique des trucs tout ça s'est dit dans le projet brina des basses machin machin d'amoré masonon parce que si moi j'ai tout ce que je voulais dire quand il n'y en a pas nous menons et c'est tout réel on allait me sacrifier après j'ai dit d'accord président barameh je vais travailler sur la quelque chose je vais aller mettre à colentin après il va il va vous remettre après en sortant il a dit d'accord trois heures quarante trois heures quarante quatre heures moins donc on s'est dit au revoir on s'est fixé un rendez vous à ce moment il prépare un voyage pour la truquie donc il partait avec colentin il a dit à colentin donc à notre retour de la truquie tu vas venir encore mes voix on va bien on va vraiment parler de bram sur lui mais en attendant en attendant on a à roumé radio y'a aucune idée la veille de l'oeuf désiré faut qu'il se retire dedans d'abord il s'assoit jusqu'à ce qu'on va finir de planifier son décret machin 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 tout ce qu'on doit le faire on le fait après maintenant il quitte l'oeuf voilà quand j'ai quitté en quittant pour l'été sont allés et s'entretenir avec avec l'autre la commande et avec ce qu'on kava je ne sais pas alors qu'on était à timon je ne sais pas ce qu'elle va qu'on est m'a donné pas m'argent je ne sais pas je n'ai pas vu mais rien reçu rien en sortant comme nous sommes partis de la voiture de colentin en quittant là bas il m'a déposé à la maison dit bon voilà ce que le président il dit mais toi aussi bon il a fait des reproches à amber moi il a dit des choses bon je garde ça après colentin mais il a fait sortir les pieds de vingt mille c'était les biens de vingt mille à venir des biens de vingt mille après il m'a donné c'était à 50 et 500000 ou 600000 oui 500000 600000 il m'a donné ça il dit bon comme on voyage quand on vient comme ce que le président a dit là donc reste calme d'abord ne dites rien à personne après on va te nommer je suis rentré à la maison ma conscience m'a ma conscience m'a frappé j'ai dit que non je ne vais pas voir ce scénario je suis de l'UFDG je suis un jeune averti j'ai vu j'ai qu'Alva Gonda a monté scénario contre Bauri pour que Bauri quitte l'UFDG contre Galo Sadakaï pour que Galo Sadakaï s'éloigne de Seloudan et Galo j'ai vu Yari Brikki ce qu'il a fait de Yari Brikki j'ai vu ce qu'il a fait avocat Souma j'ai vu tous ces gens là qui étaient avec nous à l'UFDD qui ont pris position contre l'UFDG parce qu'Alfa Condé avait préparé tout ça là j'ai dit peut-être tout ce que nous avons dit là au palais sectorial Alfa Condé a arrissé ça peut-être il va balancer ça dans le numéro de Seloudan et Galo là-bas il va dire bon voilà il va en sorte aussi à devenir top massé 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 le lendemain matin à 17h45 j'étais à Boutoun parce qu'on avait compris de ne plus parler à la radio juste à ceux qui vont venir à 17h45 moi j'étais à Boutoun j'ai fait croire j'ai fait croire à Selkun Kaba que je je suis parti à Boutoun c'était pour aller c'était pour aller défendre la position du RPG pour qu'ils puissent m'écouter et faire écouter moi aussi son poste après il appelle quand j'ai dit après il dit bon ma petite n'a Boutoun d'accord d'accord et non le petit là vraiment c'est un jeune il est alors là il est bien il est de mais mon ami là il a dit là où là où là il a pris la drogue là Quand j'ai fini l'émission, j'ai appelé, j'ai dit, hé, on va t'envoyer en prison encore. Tu as encore chanté les louanges de Céru d'abord. Je n'ai même pas parlé de Céru d'aller là-bas. Je me suis attaqué aux gestions d'Alpha Kondé. J'ai juré là-bas, j'ai dit, walaï, bilaï, Alpha Kondé, c'est elle, netto. Je me suis dit, hé, la preuve, je connais ce que je suis en train de dire. J'ai juré à la radio, j'ai dit, walaï, abutu, j'ai dit, walaï, bilaï. Tous ces jeunes qui sont en train de tuer là, walaï, bilaï, c'est Alpha Kondé qui a orchestré tout ça. Après, les jeunes, ils ont crié, hé, je sais ce que je vous dis. Après l'émission, j'ai reçu, ils se sont appelés là-bas. Ils ont dit que non, le petit là, walaï, bilaï, 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 bilaï ce jour-là on était à 4 aussi, 3, il y avait Kassori, il y avait sa femme, il y avait son super B, il y avait son super B et moi. Nous avons dîné ensemble. Je sais ce qu'on sait. En ce moment, il venait d'être nommé premier ministre du Alpha Condé. Donc, il m'a reçu, j'ai même son numéro dans mon téléphone. Je l'écris tout à l'heure, il me répond. Il me répond. Je l'écris tout à l'heure, il me répond. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Tout ça, pourquoi je dis tout ça là ? Il faut que les gens comprennent que ce que nous sommes en train de faire, on le fait de façon responsable. La conscience tranquille. On n'a pas accepté d'être vendu. On n'a pas accepté. Parce que notre idéal, notre conviction ne nous oblige pas de le faire. Nous avons dit de ne pas trahir les morts, les victimes. C'est pour cela que nous sommes restés, constantes. Nous remercions toutes personnes de bonne volonté, qui pensent à nous, les communicants. Je connais des jeunes gens, pas Ibramassori, parce qu'Ibramassori aujourd'hui est célèbre. Partout où je passe des gens, Ibramassori, Ibramassori. Mais j'ai des jeunes gens ici, des jeunes communicants ici, qui ne savent même pas parler le français, qui prennent leur téléphone le matin. Ils appellent dans les radios pour défendre l'UFDG. Tellement ils sont pas chers. En les écoutant, il y a d'autres qui vont rire sur eux. Mais moi, je ne ris pas sur eux. Je dis non, ces gens-là, ils prennent son téléphone, ils l'appellent pour défendre la valeur de l'UFDG, pour parler de ce nôtre d'un galop. Nous avons passé des moments difficiles ici. Le parti était stigmatisé. Le parti était traité de tous les noms d'oiseaux. C'est un parti terroriste, c'est un parti de terreur, c'est un parti de bandits, c'est un parti de mafia. Certains journalistes entretenus par le pouvoir pour démigrer l'UFDG. Nous avons tenu la communication de l'UFDG. Tous les jours, dans ces débats, les SMS, on écrit dans ces radios, on parle dans ces radios, on défend la position de l'UFDG. C'est par conviction. C'est parce que nous estimons que oui, c'est l'un d'un galop, c'est l'homme qu'il faut pour ce pays. C'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il s'appelle Sirouda le galop. Moi, mon combat aujourd'hui, c'est ce que je veux faire comprendre à la jeunesse guinée. Tu peux voir quelqu'un qui n'est pas de ton ethnie, quelqu'un qui n'est pas de ta région, mais si la personne, tu es sûre que la personne est compétente, il peut faire l'affaire du pays. Tu peux le rejoindre, tu peux le suivre, tu peux te mettre. Vas-y, il y a eu des moments ici, moi, je ne dormais pas chez moi. Pour avoir accès, j'ai à ma maison ici. Vous venez à la véranda, j'ai trois portes. Trois portes que j'ai mis à la véranda. Pour rentrer au salon, il y a deux portes. Derrière moi, ici, là, pour rentrer dans la chambre, là, vous voyez, il y a deux portes là-bas. Tout ça, tout ça, c'était de me protéger contre le régime d'Alpha Pondé. Parce que le matin, quand je suis installé ici, dans mon salon ici, les radios sont animées ici, les téléphones sont couchés, je ne fais rien, je peux me lever à 5 heures du matin, je reste à place, je ne prends même pas le petit déjeuner. Jusqu'à 11 heures, 11 heures du matin, 12 heures, tu es assis, tu es en train d'appeler, tu es en train d'appeler, tu es en train d'appeler pour défendre la vérité, pour défendre la démocratie. Les gens doivent nous respecter. Ceux qui nous traitent de vendus ne sont pas des vendus. Ceux qui nous traitent de tous les noms d'oiseaux, Asie a décidé de militer pour l'UFDZ. C'est sa conviction, ce n'est pas à cause de l'argent. On sait où prendre l'argent. On sait si je veux de l'argent aujourd'hui. Je suis rentré, je ne vais même pas, je vais vous montrer, je fais tout ça. Je suis rentré, regardez mes petits biens, regardez les petits biens que je vais vous montrer. Regardez mes petits biens, ça c'est mon argent de force, c'est mes petits biens. C'est mes petits biens, mon argent de force, 500 francs, 2000 francs, 1000 francs. Le matin, je vais défendre l'UFDZ. Ce n'est pas l'argent pour moi. C'est l'honneur, ma dignité. Ce que j'ai dit hier, j'ai parlé avant-hier. Les gens ont écouté. Hier j'ai parlé, les gens ont écouté. Aujourd'hui j'ai parlé, les gens sont en train de m'écouter. Demain je vais parler, les gens vont m'écouter. Ce n'est pas l'argent, c'est la dignité. Un militant, un militant responsable, tu te bats pour l'honneur. Je suis en vie, avec tout ce qui s'est passé ici. Faire la prison, je suis là. Mais mes frères et soeurs, mes amis qui sont coucés à Bambéto. Ces gens-là, les familles sont en train de vivre avec moi. C'est à cause de l'argent que je suis en train de me battre pour ce combat. Moi je préfère prendre l'argent aux deux tourments de ces gens-là. Ces jeunes gens que nous avons enterrés. C'est pour cela qu'on a pas le droit à l'eurore. Tous les militants de l'UEB, à tous les niveaux, donnons-nous la main. Il faut qu'on soit solidaires. Il faut qu'on accède au pouvoir. Il ne faut pas qu'on fasse les erreurs. Laissez les gens dire tout sur nous. Ceux qui sont à l'extérieur, qui sont en train de financer le parti, il faut le faire. Le parti, la direction nationale du parti, trouver un petit moins pour les communicants qui parlent dans les radios, qui sont sur les réseaux sociaux. C'est des petits gestes, quoi. Qui renforcent. Qui galvanisent un combattant. Mon parti qui m'a donné 2000 frais aujourd'hui. Ah oui, ça c'est l'argent de mon parti. Je vais mettre ça dans le téléphone. Les militants de l'UEB, ils ont fait cette révélation ici dans les radios. Au moins, il y avait plus de 300, 350 personnes, 350 et quelques personnes qui étaient entretenues par notre budget national, par notre budget national. Le budget du pays. L'argent qui était destiné à faire des bonnes choses pour le pays. Il y avait des gens qui prenaient ce montant-là. On donne à certains communicants, ils recevaient 800 000 francs par semaine pour le prix d'unité. Les syndicalistes, les enseignants sont sortis ici, ils se sont mis dans la rue ici. On les a tués, on les a bastonnés. Ils n'ont pas eu l'argent là. 800 000 francs par communicant. Imaginez-vous, plus de 300 et quelques personnes entretenues, chaque semaine, chaque fin de semaine, chaque samedi, ils ont droit à ça. Je connais là où ils prennent l'argent là aussi. Ils ont une liste là-bas établie. Je connais là où ils prennent l'argent là aussi. Je connais celui qui entretenait ces personnes là aussi. C'était un simple daf d'un ministère. Un simple daf d'un ministère. Vous me suivez-vous ? Votre, 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 votre fatounier lui. C'est témoin de ce que je dis là. Non, il ne faut pas. Les Corboya. Non, non, non. Les Ousmanes. Non, je parle des noms des communicants de la société. Les Ousmanes. Les Corboya. Les Mamadi Kaba. Les Dabo. Oulada Dabo. Les Oulada Dabo. D'autres là. Les Mohamed Fofana. D'autres là. C'est là ce coup. Mohamed Odem. Murtraori. Je cite tous ces noms là. Peut-être quelqu'un d'entre eux peut me démentir. Ça. Ça, ça. Monsieur Kamara. Moi, je suis dans l'émotion. Et tout ce qu'on est en train de faire, à la base, c'est pour notre pays. À la base, à la base, c'est pour notre pays. Et tout ça là, au jour d'aujourd'hui, il y a eu trop de sacrifices. Comme vous l'avez dit, depuis le pouvoir d'Alpha Conde jusqu'à aujourd'hui, l'UFDG a fait trop de sacrifices. L'UFDG a beaucoup subi. L'UFDG a été traité de tout. Voilà, il y a beaucoup. Récemment, notre président a été fait. Ils ont fait sortir notre président dans sa maison. Ils ont tout fait pour le salir. C'était le com. Ils cherchent encore. C'est ce qui ne le fait pas. Non, c'est la seule chose qui restait, de le faire sortir à la maison. Voilà, maintenant, ils payent des gens pour leur dire qu'il faut que ces gens parlent à notre président pour que notre président partent pleurnicher, se faire humilier sous les pieds de Mamadi Doumbouya, des Idi Amin, des Petit Amara, des Bala Samoura. Ces gens qui parlent de faire politique politicienne pour enlever la seule et unique chose qui reste à notre président, son honneur et sa dignité. Oui. On ne l'acceptera pas. Ce que M. Kamara a dit, il faut qu'on soit unis. Non. Il faut qu'on soit unis. Qu'on se dit que ce combat-là, on est prêt à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Nous, on n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Il faut qu'on reste serein derrière notre président, qu'on reste serein dans notre parti, que ceux qui parlent n'ont qu'à parler, que ceux qui chantent n'ont qu'à chanter. Nous, notre objectif, que cela soit clair pour tous les Guinéens, c'est accéder au pouvoir. Et ça, ça va se faire, Richard. M. Kamara, pour ne pas abuser de temps, moi, je vais me lever pour faire les... Il faut dire votre dernier message. Et puis, on va dire au revoir. On vous remercie. En sympathisant. On remercie les personnes de bonne volonté. On remercie les responsables du parti, le président du parti, la Maman Nationale, tous les responsables du parti. Notre dernier mot, c'est quoi ? On n'a pas droit à l'erreur. Nous avons trop subi. Mais il faut qu'on se donne la main. Il faut qu'on resserre encore les rangs davantage. C'est ce qui galvanise l'UFDG. C'est ce qui donne la force à notre président. On a tout vu. Ne soyez pas étonnés, on a tout entendu ici. On a tout vu ici. On a tout entendu. On a vu des complots monter contre nous. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas fait. Ils ont pris des armes ici. C'est les armes de l'UFDG. Ils ont fait sortir des armes à la télé. C'est les armes de l'UFDG. Ils ont mis des jeunes gens en prison. C'est eux qui tuent les manifestants de l'UFDG. C'est le Dallin. Il est proche des guihadistes. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas entendu. Mais il faut qu'on resserre les armes. Mes frères et sœurs. Ce n'est pas à tout moment. Moi, je viens ici pour vous parler. Je parle dans les radios ici. Ceux qui sont là, ils m'écoutent. Le message que je donne. Mais ici, ceux qui sont à l'extérieur... Lui, il est sur les radios. Moi, j'ai le fouet ici. On va fouetter. Voilà. On n'a pas le droit à l'heure. Il faut qu'on n'a pas le droit à l'extérieur. Et où on n'a pas le droit à l'extérieur, c'est le palais secteur. Et la transition, je vais le dire pour finir. S'ils sont en train de souffler dans ses oreilles pour dire qu'il peut exclure Selouda Lengalo. Wallah, il ne pourra pas exclure Selouda Lengalo. S'ils sont en train de vous dire que le colonel, il faut ignorer la classe politique. Il ne faut pas organiser les élections. Wallah, Selouda Lengalo serait le président de ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé, il avait en tête de nous faire du mal. Alpha Condé voulait détruire l'UFDG. Alpha Condé ne voulait plus qu'on parle de l'UFDG. Mais il n'a pas compris vite qu'il était en train de fabriquer l'UFDG. Au fur et à mesure qu'il nous fait du mal, au fur et à mesure que nous sommes stigmatisés, au fur et à mesure que nous sommes harcelés, les Guinéens font confiance à l'UFDG. Les élections, aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas un parti dans ce pays-là qui peut battre Selouda Lengalo en Basse-Guinée. Il n'y en a pas. Les résultats en font foi. Il n'y a pas. Ne créez rien. Ce que vous entendez, il faut dire que les RPG, c'est elle qui va prendre. Il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Aucun parti, plus de 10 ans, 10 ans, 20 ans, aucun parti ne sortira dans ce pays-là qui pourra battre l'UFDG en Basse-Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça, je vous dis, parce que je connais les résultats, je connais le terrain politique, je vais sur le terrain, ce n'est pas les radios. Je suis quelqu'un qui est issu du bas-peuple. Je copse les gens. Regardez l'Assemblée Générale de l'UFDG. J'envoie tout le monde. Il y a des gens qui quittent Kabak, des gens qui quittent Kaposa, des gens qui quittent Mafereya, des gens qui quittent un peu partout pour venir adhérer à ce parti. Les Guinéens connaissent aujourd'hui ce qu'ils veulent. Alors, le colonel m'a dit, il faut organiser les élections le plus vite possible. Tous ceux qui sont en train de souffler aux oreilles pour dire que que tu peux rester, que tu vas faire trois ans de transition, quatre ans de transition, wa lai bi lai, le colonel, on te trompe. On te trompe. Colonel, répondation de l'État. Wa lai bi lai, tu ne pourras pas faire la répondation de l'État de notre nation. Tu n'as pas les moins, tu n'as pas le temps. Tu ne feras pas cinq ans. Le colonel, c'est la voix de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Wa lai bi lai. Tu ne pourras pas faire trois ans de transition ici. La vie est chère. Un bidon d'huile aujourd'hui se négocie à 400 000 francs. Un sac de sucre aujourd'hui se négocie à 400 et quelques mille francs. Dans deux semaines, trois semaines, le mois de Ramadan est là. Nos mamans n'ont pas de poissons au marché. Tout est cher aujourd'hui. Nos piments sont chers. Même le manioc, c'est cher. Le colonel, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas, tu n'as pas de temps. Mais tu te fais entourner aujourd'hui par des gens. Et tu es pour le troisième mandat. Nous qui combattons le troisième mandat, tu nous as exclu. Tu ne veux plus nous voir. Nous sommes vraiment tes adversaires. Tu nous as traités de tout. On nous traite de tout. Tu ne parles plus de FNDC. Tu ne considères pas nos leaders. Je vais te dire, si nous dans un galop, représente 50 et quelques pourcents de l'électro-agrient, si tu n'es pas d'accord avec lui, tu ne pourras pas gérer ce pays-là. Non, oui, je parle seulement de l'UFDG. Maintenant, y compris l'ANAD, y compris l'ANAD, ses alliés. Voilà, le colonel, si tu ne peux pas, si tu refuses de recevoir celui-là dans un galop, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. La vie est chère. Aujourd'hui, nos mamans pleurent. 50 000 francs, 100 000 francs au marché, ce n'est rien. Le poisson, il n'y a rien. Colonel, tu ne pourras pas, tu n'as pas ce temps. Je te dis la vérité. Tu peux me mettre en prison. Mais je te dis la vérité. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas d'argent. Tu ne pourras pas avoir l'argent pour refonder notre nation. Aujourd'hui, la récupération des biens de l'État, là, où en en sommes, c'est fini. C'est arrêté. Parce que les gens, tout en dit, il faut émuler ces l'UFDG. Après, il faut qu'on les s'y dégâts tourés pour que les gens disent que non, il y a s'y dégâts tourés. Tout ça, là, c'était pour faire l'UFDG. Tu l'as fait. Tu nous as fait sortir de la maison. Nous sommes partis d'entrer encore dans une autre maison. Cela ne va pas freiner notre élan démocratique. Cela ne va pas freiner notre parti. On n'a même pas ça en tête maintenant. On ne parle plus de ça. Nous nous avançons. Nous organisons nos structures, nos fédérations, nos dynamiques fédérations, les sections, un peu partout. Alors, pour ne pas s'en manquer, j'ai pris beaucoup de temps. Aji va se reposer. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois pour être là, pour partager l'opinion avec vous. Soyons derrière le galop. Je vois des messages ici. On remercie tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien. On a reçu encore plein d'appels. Peut-être que s'il y a des unités, je vais appeler quelques hommes, quelques... Voilà, parmi eux. Je vous remercie. Sachez que le combat, là, est loin. Mais Agile ne doit pas céder à des provocations. Les gens qui disent que vous êtes vendus, vous n'êtes pas un vendu. Vous n'êtes pas un vendu. Moi, je sais. Moi, je sais ce que vous représentez. Vous n'êtes pas un vendu. Parce que moi, je regarde les réseaux sociaux. Je suis ce qui se passe. C'est par conviction. Vous êtes un jeune. Vous avez vécu des choses. Vous connaissez le bonheur. Tu as besoin de vivre aisément avec ta famille. Même en te voyant, tu sens. Peut-être que tu peux être issu de la famille pauvre. Mais même en voyant, tu sens. Ce jeu-là n'est pas vendu. Il était vendu. Je sais où il allait se trouver. Il faut avoir beaucoup de respect pour lui. Pour militer. Pour militer. Parouchement pour lui abdézir. Et s'afficher. Parce que nous avons des militants qui militent pour l'UFDZ. Dans l'ombre. Mais s'afficher. En Guinée, j'ai parlé de l'UFDZ. Devant le monde indien. Tu assumes ce que tu dis. Tu assumes ce que tu fais. Ce n'est pas fait pour n'importe qui. J'aime mon président. On doit beaucoup respecter ce président. Président, je l'aime. C'est parce qu'il l'aime. C'est notre idole. On l'aime. On l'aime. Non, c'est notre idole. Mais je fais ce qu'il a dit. Mais je fais ce qu'il a dit. 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 Ça, je vous dis. Ça, je dis ça. Tout le monde. Tous ceux qui connaissent l'histoire de ce pays. Regardez. De 1958 jusqu'à nos jours. Après, après, après. Mais en termes de résultats, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté. Bien sûr. Si vous voyez aujourd'hui la Guinée est comme ça, c'est grâce à l'Anson Comté. C'est grâce à l'Anson Comté. C'est l'Anson Comté qui a libéré ce pays-là. C'est l'Anson Comté qui a permis à la Guinée de construire ces immeubles qu'on voit là. Le régime de ce que l'on ne voyait pas ça. Il n'y avait pas ces immeubles-là. Le libérisme, le ministre, mais il est venu maintenant, il a libéré. Le commerce, il a libéré. Les gens sont devenus riches. Les mêmes maisons, c'est l'Anson Comté. Enlevant les 24 ans de l'Anson Comté dans notre État aujourd'hui, on dit, bon, voilà, les 24 ans de l'Anson Comté, tout ce qui a été fait comme du bien, des ponts qui ont été réalisés là, des projets, des écoles qui ont été réalisés là. Des ponts qui ont été réalisés là. Les écoles, les universités qui ont été construits, les lycées qui ont été construits sous l'Anson Comté. Bon, on met tout ça là dans l'eau. On prend tout ça là dans notre nation aujourd'hui. On va voir combien de voix est l'État, l'État guiné. Tu comprends ? Donc, c'est eux. Il ne faut pas que cette fois-ci, le peuple de Guinée, pour finir, qu'on rate ce grand rendez-vous. 1958, On ne va pas le rater. Quand nous avons cherché les Blancs, nous avons raté rendez-vous. Celui qui devrait prendre le destiné de notre nation, on l'a mis de côté. On connaît tout. On l'a mis de côté. On l'a donné à quelqu'un d'autre. Il nous a imposé la dictature. On ne va pas rentrer de ça. L'Ansona Comté est venu au pouvoir. La mort de L'Ansona Comté. Nous avons raté encore ce grand rendez-vous. Quelqu'un qui n'a jamais administré. Quelqu'un qui ne connaît même pas ce que c'est l'administration. Vous voulez un pouvoir ? C'est pour cela. Nous sommes dans ça à Zouk, à présent. Vous voulez un pouvoir ? Vous donnez à cette personne-là. À cette personne-là. Et la personne gère de façon au pacte de notre nation. Nous avons raté ce rendez-vous. Mes frères guinéens, il faut qu'on s'inscrive dans la logique du changement. La jeunesse guinéen, l'UEBD, c'est un grand parti. Aujourd'hui, ce parti-là, nous avons des conseils communaux partout en guinéen. Donc, venez dans ce parti. Je vous remercie, les abonnés de Agi King. Je remercie Agi King. Je me limite là. Là, je dis que si j'ai fait du mal, si j'ai parlé du mal à quelqu'un, si j'ai blessé, mes propos ont blessé quelqu'un. Comprenez que oui, je n'étais pas là pour ça, pour vous fisseriez. J'étais là juste pour mettre les choses au point, pour que nous puissions avancer. C'est ça. Et que quand nous avons parlé de la situation qui traverse nos propres communicants de l'UEBD, ce n'est pas parce que nous voulons vraiment exploser le parti. Mais c'est pour faire comprendre à les gens que Agi est en train de se battre avec conscience tranquille. Il sait, il souffre. Mais il accepte ça, il encaisse ça. Il garde sa dignité pour défendre l'UEBD. Ce n'est pas fait pour n'importe qui. Non, j'aurais dû vendre ma dignité. Vraiment, un temps UFD, le temps qu'on te finit il faut que moi aussi je vais rentrer dans les NICMAC. Moi qui est Anginé ici là, pour que tu sois dans les trucs là, il faut être un grand malhonnête. C'est les grands malhonnêtes qui vivent ici mieux Anginé ici. Des gens qui vont là et prennent de l'argent pour insulter ces Nodalanyalou. Aujourd'hui, je décide. Je vais rencontrer le CNRD. Je le décide de faire la promotion du Mamadi Doumouya. Je vais faire la promotion de 5 ans de transition. Wallah, ils vont me donner de l'argent. Ils vont me donner de l'argent. Ça, c'est clair. Je vais sortir là-bas. Un minimum, j'ai 50 millions, 100 millions. 100 millions dans ma porte. Mais je refuse la Guinée, la vérité. Je prends la Guinée, je prends la vérité. Je suis croyant. Je sais que je vais mourir. Je serai interpellé à l'au-delà. Toutes les actions que j'ai menées ici, est-ce que c'était bon ? Donc, je me limite là-ji. Merci. Merci. Clique. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501